Bonjour à tous, on débute avec le choc quelque peu décevant entre l'OM et l'OL hier soir. Un match nul 0-0 qui n'arrange personne à en croire la presse locale. Les regrets seront côté lyonnais et le progrès souligne qu'il y avait bien mieux à faire ce dimanche au Vélodrome. Et côté Marseillais, la Provence envoie un message au nouvel homme fort des Fosséens, Franck McCourt. Il y a du boulot ! En Espagne, la presse madrilène salue la nouvelle victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Espagnol 2-0. Un succès qui a une saveur bien particulière puisqu'il permet à Zidane et Sésame d'égaler le record de victoire consécutive en Liga avec 16 unités. Ce mercredi, face à Villarreal, l'entraîneur français aura l'occasion de signer un 17ème succès de rang pour effacer des tablettes, le Barça de Pep Guardiola. Et justement, on parle de Guardiola en une de la presse catalane. Mundo Deportivo révèle que le technicien a voulu jouer un bien mauvais tour à son ancien club cet été. Le nouvel entraîneur de Manchester City a en effet approché à de nombreuses reprises l'entourage de Lionel Messi et de Neymar pour les convaincre de le rejoindre en Angleterre. Mais les deux joueurs ont choisi de rester en Catalogne et le journal s'en félicite. Du côté de l'Angleterre, les tabloïdes se déchaînent après la troisième défaite consécutive de Manchester United. José Mourinho se retrouve comme d'habitude à la une. Le Mirror Sport relais les explications du Special One qui justifie cette crise par trois facteurs. Les erreurs d'arbitrage, forcément, la malchance et les erreurs individuelles. Aujourd'hui, c'est Luke Shaw, fautif sur le deuxième but de Watford, qui est visé directement. De l'autre côté des Alpes, c'est également un entraîneur qui fait la une bien malgré lui. Après un début de semaine agité suite au match nul face à Séville en Ligue des Champions, la Juventus est tombée face à l'Inter ce dimanche. Max Alegris est présenté comme le coupable numéro un par Tuto Sport qui remet encore en cause ses choix et notamment sa décision de se passer de Gonzalo Higuain. Et on retourne en Catalogne pour terminer cette revue de presse à la une de Sport. Le journal Pro Barça croit savoir que le champion d'Espagne s'active déjà en coulisses pour le prochain Mercato avec un dossier prioritaire, le recrutement d'un latéral droit. Alex Vidal n'a pas réussi à s'imposer et il devrait déjà quitter le club. Pour le remplacer, les Blaugrana cible le gunner Hector Bellerin, pur produit de la Masia. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.